Salut à tous, on est de retour sur Crusader Kings 3 avec notre glorieux roi d'Abyssinie qui a enfin refoulé la terre sainte de ses petits pieds. On est en train de convertir Jérusalem à la foi et Manot, la seule vraie foi, et on peut rétablir la grande prêtrise et Manot. La fonction de Lica Canet, grand prêtre du judaïsme, est vacante depuis la destruction du second temple par les romains. Cependant, s'il nous semble en mesure de reprendre le contrôle d'un nombre suffisant de dieux saints ancestraux, une nouvelle prêtrise pourrait être bien rétablie. On va rétablir la prêtrise et Manot tout de suite, un nouveau chef religieux. Il n'y a pas eu de Raban, un grand prêtre du judaïsme, depuis que les romains ont détruit le second temple il y a environ 1000 ans. Enfin, ce poste a été pourvu et la grande prêtrise reconstituée. Comme les prêtres juifs des temps anciens, le Kohen Gadol était traditionnellement obligé d'être un descendant d'Aaron, le frère aîné de Moïse. En raison du manque de candidats pouvant y répondre, cette exigence a été levée. Mais le nouveau grand prêtre bénéfice toujours du respect des communautés religieuses juives. C'est notre grand prêtre, c'est joli son petit écusson là. On dirait qu'il a un rubis cube sur le front. Ok donc c'est lui notre grand prêtre maintenant. On peut lui demander de l'or, oui, on va faire ça tout de suite. On gagne du prestige, de la piété, de la ferveur. Lui, il devient mon vassal. Il dit qu'il devient mon vassal, pourtant c'est marqué dirigeant étranger. Ah bah voilà, mon vassal. Et où tu te trouves ? Nulle part, parce que t'as pas de terre. Ah ok, t'as été remplacé ici du coup. On va pouvoir demander un petit peu d'or quand même. Tu m'apprécies, 528 en or. Ce n'est pas de refus. Merci beaucoup pour cette somme. Ça va servir à organiser un somptueux banquet exotique pour célébrer cet accomplissement. Seigneur et dame invités venus des quatre coins du pays sont rassemblés dans la grande salle. L'ambiance t'a son comble tandis que débute le festin. Bienvenue mes amis, célébrons ensemble. Meufi a donné sens à un petit garçon, ok. Ma fille est décédée. Dans les circonstances visérieures. Ah mais quelqu'un cherchait à te tuer tout à l'heure je crois. C'est pour ça. Chossette a découvert un secret. Un secret de liaison. Oh. Et bah dis donc, on a un secret. Une liaison. Ce n'est pas vraiment permis. On va garder ça pour nous. On va donner à boire à tout le monde parce qu'on est riche et gentil. Conversation intéressante. Et le départ des invités. Parfait. Alors. Il ne manquerait plus qu'on ait l'arche d'alliance. On peut financer l'arche d'alliance s'il vous plaît. Le requin table était très compétente dans ton métier. J'en ai plein des tables. Mais vas-y. Alors, le sens du profil. Lors d'une promenade. Un marchand a marqué l'agitation. Blablabla. Du bibelot. Un bibelot coûteux. Un bibelot suggéré. On va prendre le bibelot suggéré. J'aime bien suivre les suggestions. Fiant du clergé plus deux. C'est naze. C'est plutôt naze. Hop. Tes rançons. C'est toujours bon à prendre. Ok. Alors. Il me faudrait le duché ici. Si je voudrais avoir le bâtiment. Pour l'usurper. Il est en guerre. Ah. Nouvel héritage. Disponible. Bah parfait. On peut finir. On peut finir l'érudition. Proaction de base. Impact de l'aptitude du conseiller. Sur les tâches du conseil. Et plus 10%. C'est pas mal. Je le prends rarement celui-là. Je crois que je l'ai jamais pris même. On va le prendre. On a dit qu'on était full érudition. Une cour érudite. Une culture spirituelle. Et les héritages dynastiques aussi. Hop. Une amie supplémentaire. Évacue un peu de stress. On va caresser les chaussettes au passage. Excellent. Alors va falloir former le royaume de Jérusalem aussi. On va faire ça juste après. Il faut que Jérusalem s'a converti pour pouvoir le faire. C'est le seul truc qui nous manque. Qu'elle soit émanote. On a tout le reste. Il faudrait juste arriver à vivre assez longtemps pour ça. On a 65 ans quand même. Il nous faut encore tenir 3 ans. Si on tient 3 ans c'est bon. Et ensuite qu'est-ce qu'on voudrait prendre ? On pourrait prendre Damas. Madrona rejoint ma cour. Je vais enfin parler du grand serviteur qui est Madrona. Et voilà que la duchesse Misraque me l'a envoyée à ma cour. Elle se présente comme un témoignage de l'amitié entre Misraque et moi. Ok bienvenue. Donc je disais. On pourrait continuer sur Damas. Stulena et Manide. Il va falloir un truc un petit peu plus grand en fait. Au royaume de Jérusalem qui soit plus comme ça. Plutôt que d'avoir juste Jérusalem ça pourrait être pas mal. Deux boutards. Non je ne peux pas. On va extorquer les sujets maintenant. On peut rançonner toi. Ok. Et on a toujours le souci de l'héritage. C'est vraiment toi qui devrais hériter. Mais je ne vais jamais vivre assez longtemps. On va plutôt se mettre en santé. Bonus. On va prendre connaître toi-même déjà au moins pour savoir ça. Ça pourrait être pas mal. On va ça sous le charme. C'est cool. En plus il a sa capitale à Damas. Donc si on l'attaque et qu'on récupère Damas. Ça serait pas mal. Prématurément. C'est une bonne nouvelle. Je voulais pas un d'un autre fils. Là on peut lui faire une guerre simple pour le duché de Damas. Tables solides. On en a des mieux des tables. Voyons voir un peu s'il n'y a pas des aventuriers. Inspiration d'alchimie. Tu veux étudier les métaux. C'est très compétente. Je crois que je n'ai jamais fait d'inspiration d'alchimie. On va tester. Tu veux partir à l'aventure. Je ne peux pas t'inviter. Tu vois qu'il y a une arme. Et tu as considéré comme un maître. Petit sage. Armure. Forgeron. Beaucoup de forgeron. Mais pas d'aventure. Pas d'aventure. Dommage. Tant on a une cour bien développée. Mais personne ne veut venir. Quand même au maximum de la grandeur. On est érudit. Donc on a des personnages inspirés qui arrivent plus souvent. Mais on n'a pas beaucoup d'aventuriers. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette partie. Ah. Le nombre de mes personnages qui sont devenus infirmes dans cette campagne. C'est mon troisième ou quatrième dirigeant qui infirme je crois bien. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Tu peux patronner toi. Ok on est en guerre. J'ai trop de domaines parce que je m'occupe de patronner. On peut accorder ça à... À qui on va l'attribuer ? Mon grand aumônier est champion. Il a 50 ans c'est un peu âgé peut-être. Allez à toi. Voilà comme ça on est plus au-dessus de la limite du domaine. Ok. Et donc cette guerre c'est pourquoi ? Un petit compte ici. 7000 hommes contre les 9000. Alright. Exige des paiements on verra ça plus tard. Moi ce qui m'inquiète c'est d'être infirme. De pas voir mon fils grandir. Ça ça va être moche de pas voir mon fils grandir. D'ailleurs intendance ou érudition. Tu vas être un grand érudit. Et bien moi qui m'occupe de ton éducation. On n'est pas mourant encore je pense. Mais j'imagine que lui va être meilleur. En tout cas il a deux traits. Ça ça me plaît plus. Qu'on va déshériter toi. Oula j'ai pas assez. J'ai pas assez. On va avoir ça d'ici... D'ici un an. D'ici un an on peut déshériter. On va attendre. En espérant... En espérant ne pas mourir avant. Sinon au pire c'est pas grave. Je jouerai mon premier fils. Ouh mais dans ce cas là on va être splitté par contre. J'espère le royaume de Damoth. Une fascination métallique. Je trouve ma bénéficiaire. Penanée. Penchée sur un bécher. Contournée d'une curieuse poudre jaune. Entourée de parchemins et d'échantillons. D'une sorte de minerai. Monseigneur je vous en prie. Regardez. Voyez vous. Ce soufre change de couleur. C'est un signe de transmutation. Cela pourrait créer de l'argent. Ou même de l'or. Ou si vous voyez comment il interagit avec le vif argent. Mais merveilleux ce minerai. C'est de l'arsenic. C'est qui... Je m'excuse Monseigneur. Il y a tellement de choses à étudier. Peut-être un peu trop. Qu'est-ce que c'est l'histoire d'or ? Et tu dis sur l'or. Moi ça m'intéresse l'or. Ok donc on a une guerre à gérer. On va lever les troupes. Ici. Mes dix mille braves. Et où faut aller ? On va les affronter ici. Oula. On avait réfléchi. Je vais peut-être envoyer mon ordre sacré au passage aussi. J'ai un peu peur d'être légèrement en infériorité. En voyant toutes ces armées ici. Mais avec quinze mille hommes ça devrait passer crème. On va voir ça. On va même pas y rejoignent. Vraiment qu'on les domine. On va prendre ceux-là avant qu'ils s'enfuient. J'ai tué la langue israélite pendant de nombreuses lunes. Et voici une lettre que j'ai personnellement rédigée. Merci. Merci beaucoup. On peut même affronter cette armée en plus. Parfait. On a pris 5%. 3%. Et un cadeau. Et ici 5%. C'est peu quand même 5%. Allez on va assiéger ça vite fait. Je sais combien là ? La limite d'approvisionnement est très très basse. Faut faire attention. On a libéré des rats. Toujours en santé correcte. Un gros volume élégant contenant des instructions modestes sur la façon de transmuter l'or à partir du plomb. Et d'autres métaux de base. Le lecteur est averti que les résultats peuvent varier. Les couvertures en ivoire et les gravures représentant un oiseau majestueux. Chrysopée d'origine bétail serait juste du précis. Je sais pas. C'est pas ouf. Alors comment on va diviser ça pour ne pas trop subir ? Il n'y a rien qu'on puisse faire pour ne pas subir. C'est vraiment tellement bas dans ce désert là. Donc il faudrait vraiment éparpiller les troupes partout. On va en mettre un petit peu là. On est un petit peu obligé de subir un petit peu d'attrition quand même. Oula qu'est-ce qu'ils font ? Comme l'impression qu'ils vont attaquer. Ok oui c'est bien ça. 15 jours. On va fuir ici. On va ramener cette armée là. On va ramener tout le monde ici aussi. Oula. Ce n'était pas le bon comté. Aïe 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 c'est pas vrai. On se refait la tête. J'en ai un peu marre de ça. Alors. On va recruter. Une compagnie de mercenaires. La tournée reddition. Études anatomiques. Ça va nous aider un petit peu. Voilà. Ça on n'a pas perdu cette bataille. Et là on a gagné pas mal de scores. 11% cette fois. Et j'ai perdu mon maréchal par contre dans l'histoire. Voilà. Je les joue un peu mais mes renforts sont arrivés trop tard je crois. Et puis ils ont des armées quand même assez puissantes depuis le début. La première fois qu'on les affronte on prend un petit peu cher dans les combats. Il faut consacrer la lignée aussi. Paragon de vertu. 500 renommées. Ah c'est parce qu'on n'avait pas le chef de la foi. Bah consacrons la lignée dès maintenant. Mon dévouement indéflectible envers les représentants du seigneur sur terre n'est pas passé inaperçu. Le Lika Kanet Zwicksfinde a officiellement reconnu les contributions de ma famille et consacré notre nom pour faire de nous les défenseurs éternels de la foi. Et ma note. Bah oui quand même. Nous sommes le consacré. J'avais pas de surnom déjà. J'avais pas de surnom. Et 500 renommées. Pas négligeable. En même temps on a fait beaucoup pour la foi. Et ma note on a retrouvé le Lika Kanet. Donc avec la grande traîtrise. Et ma note. Et chaussette me fait un cadeau. En plus. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'on va prendre chair encore ici ? Comment ça se fait ? Donc 28 de commandement. On peut pas se permettre de perdre cette bataille quand même. On va re-recruter. C'est une guerre assez chère. Ça suffit même pas. Erreur. Ok. Fuyez. Fuyez mes amis. Qu'est-ce qu'on gagne dans cette guerre au final ? 187 en or. Une paix blanche sera peut-être suffisante. On va voir si on peut regagner une bataille. Mais là il nous déroute. L'armée est vraiment... Mauvaise dans cette campagne. Il n'y a jamais subi autant de défaites en bataille. Combien d'hommes on a perdu ? 3000 en plus contre 2600. Combien de temps de siège ? Toutes 59 jours. On va arriver pile trop tard. Plus pile trop tard que ça. On peut pas. Oh par contre ils ont décidé de fuir. Ce qui est étrange parce qu'ils étaient supérieurs. C'est pas grave ça nous fait des batailles en plus. Oh la bannière ennemie. Bannière de guerre. Ça n'a gane. La bataille de Hed s'est soldée par une victoire éclatante. J'écoute avec enthousiasme le messager lisant le rapport de mon commandement, le comte Umar. Puis je me tourne vers les soldats devant moi. Monseigneur, on se sent tombé sur la bannière ennemie alors que nous étions en train de nettoyer le camp dans le champ de bataille. Nous devons penser qu'il serait dommage de la laisser derrière nous. Peut-être souhaitez-vous la garder comme trophée ? Ouh, nombre de chevaliers. C'est pas mal. Avantage en terre aride. Je prends. Pas d'effondrement de manteau s'il vous plaît. Déjà à 66%, on détient toujours l'objectif de guerre. On a juste à attendre un peu. Ce serait bien si on pouvait récupérer un peu d'approvisionnement. C'est 2000 partout. 4000 ici. On va rediviser encore, c'est même si c'est un peu risqué. Lueur d'espoir. T'as besoin d'un financement. Mais après ça, la déchesse me regarde de façon lubrique avant de continuer. Je suis même prêt à faire des concessions, s'il vous plaît. Je sais que vous avez les moyens de m'aider. Le comté de bure. Je m'en fous un peu du comté de bure. T'as juste à moins 2 et tu veux 400. Non, non, non. Apprends à gérer ton argent. Je peux pas tout faire pour toi non plus. Ils vont assiéger là, c'est pas terrible. On va se rassembler et relancer un assaut je pense. Assis-vivre, une commune homicique. Même si on peut être malade, on aura quand même plus d'XP. Une érudition. On peut prendre en retenue. On va voir, connais-toi toi-même bientôt. 14 000 ici, on peut largement les affronter. Littérature convoitée. Une érudition augmente de 1. Non. Ça ne sert à rien de dépenser son or pour ça alors qu'on est en fin de vie. Voilà, là on les prend un par un. C'est parfait. Bon rendement, très bien. J'espère juste ne pas mourir maintenant. À 80% on se récupère ce siège. Peut-être que ça sera bon presque. Le temps qu'on fasse le siège, ça devrait aller. On va juste quand même diviser ça. On va pas subir trop. Je vais vous redemander de l'or au chef de la foi. 600 balles. Merci beaucoup. Numéro de vable. Vu que c'est moi qui t'ai créé. Et on a gagné notre petite guerre. On a subi quand même pas mal de dégâts dans cette guerre là. Alors, on en est haut de la conversion. C'est terminé. Jérusalem est converti. On peut rétablir Jérusalem. Bien, bien, bien. On va continuer à convertir ça. Par contre, il reste encore 10 mois pour... Convertir culturellement. On va attendre d'avoir fait ça. Pour prendre la décision. Eux, il faudra vraiment leur taper dessus à un moment. Une bonne fois pour toutes. Pour les calmer un peu. Là, ça fait plusieurs fois qu'il m'attaque. Je n'apprécie guère. Bien sûr, il sera... Alors, est-ce qu'on a des trucs à réparer ici ? Résistance au complot hostile. Combien ça coûte de réparer ça ? 38. Ah, et ma couronne aussi. Je n'ai toujours pas de meilleure couronne que ça. Elle est un peu naze ma couronne. La couronne de Beauvoir. Beauvoir. On va réparer ça aussi. Et mes artefacts à la cour, là. Il y a des trucs à réparer. Ils s'usent mon avis de cela, j'ai l'impression. Je n'ai pas tous les slots de rempli encore. Ok. On a un événement. Qu'est-ce qui s'y passe ? Il accélère des récentes batailles et il veut un titre. Comptez de Sémienne, hors de question. Donnez de l'or. Non, tu n'auras rien du tout. Clairement. Ok, les mercenaires. Vous m'attoutes, vous irrez. Est-ce qu'on peut... Re-reformer la culture ? Si on voulait mettre ça, on peut. On peut, on peut. Qu'est-ce que je voudrais mettre comme... Aveuglement, miséricordieux, fêtes fréquentes, concubinage, linguiste, herboriste, médicinaux. Herboriste, elle est très supplémentaire, ça peut être pas mal. Ou en social, peut-être qu'on a des trucs intéressants. Milleur tissage et artisans. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on voudrait prendre ? Poésie raffinée, théoricien de la musique. On a perdu un artéfact. Sinon en guerre ou en pays. Cases d'érisage, brassage culturel. Esprit de clocher, ça peut être pas mal vu qu'on est spirituel. Si j'ai pris mystique, mendiant déjà. On va regarder un château qui est vraiment très bien. Hospitalité estimée. Moins de courtisans à éviter qui rejoignent des complots. Isolationniste. Je vais réfléchir, je sais pas encore quoi prendre. Je vais réfléchir entre des épisodes. Pour prendre une nouvelle tradition, profiter de ce 5000 de prestige qu'on a et le fin de vie. C'est le moment de le faire. Je m'inquiète. Tu sais qu'il y a quelque chose, toi. Ça va perturber tout le monde. On se calme. Je vais forger une couronne. Elle est plus pourrie la mienne, comme on a dit. On verra si tu peux me forger quelque chose de mieux. On va aussi essayer de voir si on n'a pas un aventurier. Toujours toi, mais tu peux pas être invité. Toujours pas d'aventurier. Toujours pas. C'est fou, ça. Il est si dur de trouver des bons aventuriers dans le monde. On a de tout, sauf les fucking aventuriers. Ah, l'aptitude légendaire. Eh, mais on peut pas t'inviter. Est-ce que t'es marié ? Célibataire. On a arrangé un mariage. Matrilinaire avec ma cour tisane. Quoi différente. Ah, parce que t'es catholique lombard. Avec ma fille, tu voudrais pas. Toujours pas. J'ai pas une catholique à ma cour. On a pas une petite catholique à la cour, là. Dans le cachot. Non plus. Il va être compliqué de l'inviter. Ce brave monsieur pourrait être ami avec lui. On lui a envoyé un cadeau, ça suffira pas. L'opinion, ça serait pas suffisant pour les moins 50. Sinon, on peut essayer de trouver quelqu'un qui m'aime bien apporter. Donc, il nous faut une femme. une femme non mariée de religion non juive. Et par opinion, est-ce qu'on a une catholique ? Ah, il faut que tu sois pas titré non plus. Pas dirigeant. Une catholique. Avec une nestorienne, tu voudrais pas. Donc, 210. Alors, 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 orthodoxe. Pas de catholique, là ? Qui traîne ? 62 ans, 52. Et on a l'audience, OK. On va voir si ça peut passer de faire ça. OK, elle est arrivée à ma cour. Alors, on va retrouver notre aventurier. T'arranges un mariage. Avec toi. Euh, mais c'est ma foi. C'est pas la foi de la mariée, OK. Bon, j'ai rien dit. J'ai rien dit. On va pas pouvoir faire grand-chose pour l'inviter. Lui, tant pis. Par s'il trouve le chemin. Euh, l'alchimie, vas-y. Je prends. Quand est-ce qu'on a ? Qu'on nettoie toi-même. On l'a direct après, donc on va savoir si on est bon ou pas. Euh, tous les invités seront des verres de thé. Ce gaffe de Rago sans soucier de rien. Euh, le comte Sabir s'approche de mon trône. Il semble que la seule façon de briser les chaînes autour de nos cours est de trancher le mien et le vôtre. Il sort une épée dissimulée et s'élance. Dans des clamas d'horreur, il s'abat sur Isaac, le bourmestre Ephraim et la bourmestre Mizraq avant de s'annoncer pour m'atteindre. Pensez pouvoir s'emparer de mon trône par un petit coup. D'état est ridicule. Mais alors qu'il tourne une lame vers sa propre gorge, je réalise que ce n'était pas ce qu'il voulait. Oh ! Isaac Gédéon est tué par le comte Sabir. Alors c'est dommage parce que c'est mon fils Isaac. Mais d'un côté, ça m'arrange énormément parce que je voulais me débarrasser de lui. Et que ça m'évitera de dépenser de la renommée. Il est déjà blessé. Et j'aimerais bien que ce soit Ravia qui hérite plutôt. Vous vous rendez aveugle, emprisonnez le comte Sabir. Dans tous les cas, en fait, Isaac Gédéon est tué. Bah elle suscite-toi, vas-y t'as tué mon fils. Inspiration quelqu'un à se mémorer. Ah, je suis là. Comment ça ? T'es pas mort. Je pensais que t'allais être tué. Il est blessé gravement. Du coup, il va... Est-ce que t'es bonne en médecine toi ? Ouais. On va lui mettre pas de traitement. Tout juste avec un traitement drastique, mais il risque de réussir. Donc pas de traitement. Hop, on verra bien ce qui se passe. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça fait plaisir. Vous avez les liens vers Discord, Twitter, Twitch dans la description, ainsi que Tipeee et Utip si vous voulez faire une donation à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très vite pour la suite des aventures des Gédéons en Terre Sainte. Allez, ciao !